Et salut les joueurs abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing du calendrier de chez Cache Village Juste avant je voulais faire une petite précision donc effectivement j'ai mis hier à cet endroit là un code qui était en fait un code vous avez pu voir d'un TB que j'ai à la maison etc et qui sert en fait de livredor pour la chaîne donc hier j'ai juste mis le code en fait de découverte juste pas de découverte, enfin si de partage du TB mais on ne pouvait mettre qu'une note c'était en fait surtout pour tester pour voir si je pouvais faire des interactions avec le décor si les gens, si vous tout le monde en fait font attention en fait à ce qu'il peut se présenter des fois dans le décor enfin dans le décor voilà en fonction des lieux où je suis et donc du coup j'avais fait un test et vous avez été vraiment nombreux à saisir le code etc donc aujourd'hui je vous propose de transformer votre note en Discovery comme ça ça vous fera un petit TB en plus sur le compteur etc donc ça c'est le code du TB voilà directement pour ceux qui ne savent toujours pas comment loguer un TB on a une vidéo ici pour vous apprendre à le faire et sinon il vous suffit juste de taper ce code là sur cette adresse là et après il n'y a plus qu'à suivre en fait ce qui a marqué autre chose il y avait un autre élément de décor pour ceux qui l'avaient vu il y avait un petit R2D2 et je fais un super clin d'oeil à tous ceux qui l'ont vu c'était pour la sortie du film Star Wars les derniers Jedi hier voilà c'était l'explication et aujourd'hui j'ai un petit décor qui est un Père Noël en papier avec un logbook dedans c'est un jeune géo bonnet qu'on a croisé hier au cinéma et qui m'a fait ce super petit cadeau j'ai trouvé ça mignon donc voilà je me dis que de temps en temps dès qu'on m'offre des petits trucs lors des events etc comme ça se fait de plus en plus régulièrement et ben on va les poser dans le décor au fur et à mesure voilà sans plus attendre on passe à l'ouverture de l'unboxing alors il y a moins en moins d'enveloppes donc c'est plus facile à repérer et là c'est une grosse enleute assez lourde assez lourde grosse et lourde hop j'attrape la pièce et pose hop voici alors le pulse a bien avancé je mettrai la photo à la fin parce que là on a on a vraiment bien avancé donc du coup j'ai trouvé le sens dans lequel il allait être etc avec l'emplacement des pièces manquantes quasiment donc je vous fais une photo à la fin et 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 ok ok alors j'ai un petit truc en sorte de latex i love geocaching vous voyez vous voyez oh yeah c'est une tasse pliante i love geocaching alors ça pour les events etc c'est exceptionnel hop on replie alors bon après j'ai pas encore la technique voilà regardez ça tient tout seul dans le sac tac tac vous arrivez à un event qu'est-ce qu'il se passe hop c'est super ou même pour boire en pique-nique etc en balade aux couleurs de notre loisir préférée alors ça c'est super chouette ah ouais ça j'aime bien hop je vais laisser les plier d'ailleurs hop donc aujourd'hui on a eu une super tasse i love geocaching et une pièce de pulse donc voilà je vous remercie à toutes et à toutes vraiment pour l'attention que vous donnez en fait à tout ce qui se passe autour j'ai trouvé ça super c'était un test et franchement c'est concluant donc vous pouvez aller saisir ce code et c'est la le livre d'or en fait de la chaîne donc vous pouvez donner votre avis laisser un petit mot voilà laisser libre cours à à vos idées je vous dis à demain pour l'unboxing donc du 15 et d'autres vidéos vont arriver très prochainement ça y est j'ai repris un peu le rythme du montage tournage etc donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos à très vite les amis ciao 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 ciao